Salut à toutes et à tous, vous le savez, la vie est pleine de tu dois faire ça, il faut faire ça, on doit faire ça, 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 ça. Et on est d'accord, il y a très peu de choses qu'on a vraiment envie de faire. C'est pour ça que je suis là, pour vous briefer sur l'incontournable, sur l'exclusif, sur tout ce que vous devez absolument faire lors de votre séjour à Disneyland Paris. Et n'oubliez pas, on like, on commente et on s'abonne à la chaîne. A suivre donc des news toutes fraîches sur la nouvelle saison dédiée à Star Wars, les légendes de la force, mais aussi un oeil backstage sur le nouveau spectacle, l'Arène des Neiges, une invitation musicale. On passera après à la célébration Frozen et on terminera bien sûr avec le zap, les meilleurs moments vus par vous, les visiteurs du parc. Ne cliquez plus, l'actu départ, c'est maintenant. Une toute nouvelle aventure interactive vient de commencer au parc Walt Disney Studios. Art of Animation devient Animation Celebration et vous plonge au cœur du royaume d'Arène des Neiges. Si comme moi, vous êtes persuadé que les reines sont meilleures que les hommes et si vous avez envie de descendre le grand escalier du Palais des Glaces en toute détente, l'Arène des Neiges, une invitation musicale, est un must-do. Rencontre avec Claire qui nous en dit plus. Alors c'est une aventure en fait, c'est une immersion au cœur du premier volet de l'Arène des Neiges à travers lesquels les spectateurs vont pouvoir voyager. Ah ben non, ce serait dommage. On part vraiment des thèmes iconiques, let it go et l'amour est un cadeau qu'on a réenregistré spécialement pour le spectacle, il faut venir en profiter. Alors faux, vous n'allez pas apprendre à construire un bonhomme de neige, en revanche vous allez apprendre les mouvements magiques de la Reine d'Elsa. Alors c'est faux, en fait il en mange plus que ça, il mange 12 kilos de carottes. Alors faux en fait, c'est plutôt deux salles, deux ambiances. Vous avez la première salle avec le chalet de Sven et la cheminée et la deuxième salle où vous avez le Palais des Glaces dans la Montagne du Nord. Le meilleur endroit pour passer l'hiver et échapper aux déprimes d'après-fête, c'est ici, à Disneyland Paris. Depuis le 11 janvier, les nouveautés au parc s'accordent à deux événements cinés incontournables, La Reine des Neiges 2 et Star Wars Episodes 9, L'Ascension de Skywalker. Si vous êtes de la team dans un autre, monstres ! La célébration de La Reine des Neiges est faite pour vous. Elle est prévue du 11 janvier jusqu'au 3 mai. Elsa et Anna investissent les deux parcs grâce notamment à un nouveau spectacle, La Reine des Neiges, une invitation musicale, une expérience interactive inédite à découvrir au parc Walt Disney Studios. Vous pourrez retrouver tout l'univers du second film en assistant à La Reine des Neiges 2, un voyage en chanteur, une procession avec un char de plus de 6 mètres de haut, ici même à Central Plaza. Et comme si je n'avais pas prononcé suffisamment le titre La Reine des Neiges, sachez que La Reine des Neiges squattera différentes boutiques du parc avec du merchandising exclusif La Reine des Neiges. Depuis plusieurs saisons, les visiteurs du parc ont la chance d'être plongés au cœur de l'univers Star Wars. Et cette année jusqu'au 15 mars 2020, les deux parcs distinnants de Paris vous invitent à retrouver les légendes de la force. Du Jedi, du Stormtrooper, du Wookiee, du Droïd, tout ce qu'il faut pour célébrer la galaxie lointaine, très lointaine, la plus célèbre de l'univers. Les must-do de la saison, Star Tours, l'aventure continue, qui ajoute à cette destination un voyage intergalactique inédit. La lune océanique de Kevbir, inspirée du dernier épisode de la saga. C'est en 3D, ça va être mouvementé. Oubliez Google Maps les gars, c'est de la force dont vous aurez besoin. Foncez ensuite assiste à Star Wars, la célébration galactique sur Production Courtia. A la nuit tombée, le parc Walt Disney Studios vous offre un show impressionnant à base de sons, lumières et mappings, avec sur scène des personnages emblématiques comme Ray, Chewbacca ou encore C-3PO. Vous l'aurez compris, autant de surprises et de rendez-vous que d'étoiles dans cette galaxie légendaire. Je sais, j'ai des punchlines. Allez, que la force du fast-pass soit avec nous. Alors oui, les fêtes sont terminées, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas vous faire de cadeaux. Je vous rassure, c'est pas du tout une box pour apprendre le scrapbooking. C'est une nouvelle séquence rien que pour vous, voire même faite par vous. Ce sont vos meilleures séquences à Disneyland Paris. C'est le ZAP. C'est le ZAP. Bad Lady. C'est un infini au dollar. L'actu des parcs, c'est terminé. Mais pour plus de vidéos, clique ici pour t'abonner à la chaîne YouTube de Disneyland Paris. Clique là, les commentaires, ici, et ne mets pas les pouces.